La déception est énorme ce soir, c'est une énorme déception parce que deux tirs cadrés pour Strasbourg, la stade du match, deux tirs cadrés, deux buts, on perd 2-0. Je pense qu'à la mi-temps le match il doit être plié, tant on a eu la maîtrise sur le match, tant on a contrôlé le jeu offensivement, défensivement, mais après au football il faut marquer. Et ce soir c'est même pas le terme leçon de réalisme, c'est même pas suffisant, je veux dire c'est horrible ce qui nous arrive ce soir. On a fait le match que l'on voulait par rapport pour contourner leur losange sur un terrain abominable, on a mis le ballon au sol, on a joué, on a trouvé les décalages, on a utilisé la largeur. Mais après quand tu arrives dans les 20 derniers mètres, quand tu as autant de possibilités de centre, quand tu as autant de possibilités de frappe, d'occasion, centre en retrait, il faut marquer. Il faut marquer, alors le gardien, la maladresse, nous à contrario, le ratio par rapport à l'ensemble de nos tirs, de tirs cadrés est insuffisant. Alors bien sûr c'est là où le talent prédomine, c'est là où ça coûte cher. L'adresse à précision, mais dans le dernier geste, dans la dernière passe, on a été défaillant, parce que je pense sincèrement que le match peut être plié à la mi-temps, tant notre domination était importante. Après voilà, on n'est pas à l'abri, eux, sur la première situation, Jean Daoulou, qui est un joueur j'adore, qui est un excellent joueur, qui avec son mauvais pied nous trouve la lucarne, quoi. Alors que c'est leur premier tirs cadrés. Mais voilà, c'est quand ça ne va pas, quand tu n'as pas la réussite, les faits de jeu te sont contraires. Maintenant, nous on va continuer dans cette démarche-là, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Malgré le tas du terrain, on avait décidé d'aligner des joueurs techniques pour essayer de les équilibrer, pour essayer de mettre en place nos jeux de passe, de se créer des occasions de but, de défendre en avançant. On a défendu assez haut. En première mi-temps, ils ont zéro centre pour une équipe qui, d'habitude, anime beaucoup les côtés, centre beaucoup. Zéro centre en première mi-temps. Donc voilà, ça ne suffit pas encore. Mais on va persister, on ne va pas lâcher. On est à un point d'équipe comme Angers, Amiens et d'autres encore. On a un match en retard. Voilà, on a une semaine importante à préparer, avec deux réceptions, la réception de Metz et la réception de Dijon. Voilà, il faut continuer, persévérer, insister, ne pas se départir de notre philosophie. Et en y rajoutant plus qu'un zeste d'efficacité, que ce soit offensive ou défensive. On a eu du mal à se créer des situations parce que, d'une part, on savait que le bloc 3-1 serait très homogène, bien positionné. Pour avoir vu les matchs qu'ils ont faits contre les grosses équipes de championnat, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille. On sait que c'est une équipe à l'extérieur qui est très respectueuse d'un schéma, d'une organisation, d'un système qui est bien en place, qui est bien huilé. Et donc forcément, c'est difficile de trouver des solutions. Et puis, ils ont des joueurs qui sont très habiles avec le ballon. Donc, quand ils récupèrent le ballon, ils sont capables de l'exploiter de la meilleure façon qu'il soit. Donc, voilà, ce n'était pas évident. On le savait et je trouve que c'est une bonne chose d'être parvenu à l'emporter. On fait tous des matchs où, à un moment donné, l'adversaire cadre deux fois et marque deux buts. Voilà, c'est... À Grenoble, on n'a pas eu 50 occasions. Voilà, c'est tout. Et puis, on n'a pas fait un match qui restera dans la légende. Et pourtant, on a gagné 3-0. Donc, il y a des moments, ça tourne bien en ta faveur. Et puis, il y a des moments, ça tourne en ta défaveur. Donc, je veux bien entendre qu'aujourd'hui, ça a plutôt tourné en notre faveur et en leur défaveur. Ça, c'est une évidence. Mais bon, je ne vais pas non plus tout remettre en cause parce qu'on a gagné 2-1 sur deux tirs cadrés. Je veux dire, c'est le football. C'est malheureux pour 3, je l'entends bien. Parce qu'en plus, j'ai de très bonnes relations avec Jean-Louis. Donc, mais voilà, il y a des moments, c'est nous qui en bénéficions. Puis, il y a des moments, c'est l'adversaire. Voilà, c'est comme ça. C'est parfois difficile à accepter. C'est parfois difficile à assumer aussi. Parce que quand tu as l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait et que tu n'as pas toute la réussite, c'est difficile. Mais voilà, c'est malheureusement le football. Ou le sport, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501